Bonjour ! J'avais fait un post il y a quelques mois de cela maintenant dans l'espace membre sur le fait que les intuitifs extravertis portent tout le temps les mêmes vêtements. Et à propos de post, je ne pensais pas avoir à dire ça un jour, mais vraiment, abonnez-vous et activez la cloche. Parce que je mets très souvent des posts, du coup, dans l'onglet communauté de YouTube. Je vois plein de trucs qui sont vachement intéressants. Parfois, c'est drôle, parfois c'est intéressant, enfin, genre instructif, etc. Et j'en mets très régulièrement. Donc du coup, vraiment, pour ne pas rater tout ça, en tout cas, allez voir, c'est vraiment cool. Regardez cet extrait de Younes, intuitif extraverti. Ah ouais, je vais faire apparaître l'extrait dans ma main, comme si je le posais comme ça. Malaises, XD. Kali, montrez tes pieds. Attends, je te montre ce Younes, si tu veux. Arrête, mes chaussures sont... Je suis né avec. Puis je le reprends à la fin. Charlie, intuitif extraverti. Il est quand même extrêmement grand pour toi. Et dis-toi que je l'ai acheté quand j'étais genre en seconde, sachant que c'était une classe j'avais 14 ans. J'étais un petit bâton d'église comme ça, tout petit. Et je flottais vraiment dedans. Et les gens se moquaient de moi allègrement, mais je n'en avais rien à foutre. Car n'éclairageux. C'est quand même, il a une petite poche intérieure. Montre-moi des trucs. La fermeture éclairée pétée, il ne reste plus qu'un bouton, mais je garde la pêche. Et vous ? Le même vêtement depuis longtemps. La carrologie, elle a son gilet tout le temps. Je pensais même que c'était un pyjama. Mais en fait, non, parce qu'elle le met aussi pour sortir. Et d'ailleurs, par rapport à ce gilet, petite précision, je crois que c'est vraiment un truc de... Enfin, plus spécifiquement de ENTP. Parce que j'ai moi aussi un gilet comme ça, que je mets moi aussi beaucoup trop souvent. Et d'ailleurs, à propos de moi, du coup, intuition extraverti dominante, pareil. Et c'est quelque chose que les gens me disent souvent. Je mets tout le temps les mêmes vêtements. Regardez par exemple mes chaussures. Elles sont totalement défoncées. En plus, ce n'est pas que c'est de la mauvaise qualité. Ce sont des pumas, etc. Enfin, ça va quoi. Déchirées de partout. Je les ai tellement portées. Regardez la semelle, comment elle est marquée. La semelle est cassée. C'est cassé. C'est vraiment de l'usure qui fait ça. Ce n'est pas que j'ai eu un accident. Non, c'est vraiment de l'usure. C'est à force de les porter. Sur l'autre pied, c'est pareil. Il y a aussi un trou. Et ce n'est pas juste un peu... C'est un vrai trou. Ce n'est pas juste que c'est un peu limé ou je ne sais pas quoi. C'est un vrai trou. Je peux passer mon doigt. Je peux passer deux doigts même. Sans contexte, c'est bizarre de dire ça. Mais là, vous avez le contexte. Donc, arrêtez avec vos petites blagues salaces là. Vos esprits pervers, ça dégage. Pareil avec celle-ci. Pendant trois ans, je les ai portées tous les jours, je crois. Enfin, vraiment. Mais elles sont tellement confortables aussi. On voit déjà à l'état des lacets qu'il y a clairement un problème. Je les ai foutues à la machine. Donc, elles ont l'air un peu plus propres que d'habitude. Donc, imaginez comment c'est d'habitude. Regardez la semelle parce que ça, ça ne part pas au lavage. Pareil, la semelle, elle est défoncée tellement je les ai portées. Et en fait, c'est quelque chose qui est assez fréquent de voir les intuitifs extravertis porter tout le temps les mêmes vêtements. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils gardent leurs vêtements trop longtemps ? Pourquoi est-ce qu'ils ne les changent pas ? Eh bien, cela est extrêmement simple, les amis. Le truc, c'est que l'intuition extravertie, c'est juste une fonction d'observation extravertie. N-E et S-E. Ce qui fait que du coup, les observateurs extravertis, ils veulent tout le temps quelque chose de nouveau. Ils ont tout le temps peur de rater la dernière chose qui va sortir. Ils ont tout le temps peur de passer à côté d'une version mieux que ce qu'on a déjà. En ayant des routes, s'ils en faisant quelque chose qu'ils connaissent déjà, ils ont peur de rater quelque chose de mieux. Tu vois, ils ont l'impression que si on va voir ce qu'il y a derrière la prochaine colline, tu vois, c'est là-haut qu'on trouvera notre salut. Alors que les observateurs introvertis, eux, ils ont préféré, non, on ne va pas faire qu'on va s'aller partout, on s'installe ici, on va construire une base, etc. Les observateurs extravertis veulent tout le temps du nouveau, ce qui fait qu'il y a très souvent un très grand manque de certitude dans leur vie. Ce sont des gens qui ont tendance à avoir un peu peur du futur parce que comme ils sont très volatils, comme ils veulent toujours tout faire, ils ont peur de s'engager, de se dire maintenant c'est ce métier-là que je veux faire, c'est avec cette personne-là que je veux rester, etc. Parce qu'ils ont l'impression que, mais mon Dieu, si je me bloque, si je m'enferme dans quelque chose, je vais rater toutes les choses potentiellement mieux que je pourrais voir ailleurs. Comme dirait Orelson. Et d'ailleurs, Orelson, observateur extraverti, c'est quand même bizarre qu'en grandissant, qu'est-ce qu'il va écrire dans ses chansons ? Pas n'importe quelle chanson, en plus dans la chanson Note pour trop tard, où il donne justement des conseils, etc. Il va écrire qu'il faut arrêter de vouloir tout le temps faire plein de trucs. Lui-même, observateur extraverti, il découvre l'observation introverti en fin de vie, peut-être pas, mais quand il est grand, je veux dire. Donc voilà. Travaillez vos fonctions inférieures ! De toute façon, vous aurez à le faire en fait à un moment de votre vie. Donc si vous le faites maintenant, c'est juste mieux parce que vous vous épargnez de la souffrance pour plus tard en fait. Vous le ferez en ayant choisi de le faire, ce sera juste mieux que quand vous serez contraint à le faire parce que vous vous rendrez compte que votre vie ne marche pas, que tout part en vie et que vous serez face à « Ah merde, maintenant il faut que je me pose, il faut que je passe plus de temps à arrêter d'être un observateur extraverti. » Bref, tout ça pour dire, oui, donc voilà. Les observateurs extravertis, ils aiment tout le temps la nouveauté, etc. Comme en fait, toutes les fonctions extraverties, ils veulent voir tout ce qui est possible par rapport à la fonction en question. Donc observation extravertie, ils veulent tout observer, tout voir, tout essayer. Et décision extravertie, par exemple, ils veulent connaître les opinions de tout le monde. Que ce soit TE ou DE, pardon, ou FE, ils veulent connaître les opinions de tout le monde. Ils veulent connaître les décisions de tout le monde. Décision extravertie, observation extravertie. Toutes les fonctions extraverties, en fait, elles veulent juste voir la fonction, mais dans sa globalité, dans son entièreté. Donc du coup, les observateurs extravertis, forcément, observation introvertie inférieure. Ce qui fait que c'est une fonction qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, dont ils n'ont pas conscience, etc. Comme la plupart des fonctions, en fait. On a très peu conscience, comme ça, de ce qu'on fait, que ce soit dominant ou inférieur. Mais en tout cas, leurs observations introverties, ils sont, en général, assez bizarres avec. Ils vont avoir tendance à vouloir de la certitude, dans un domaine précis, à vouloir tout contrôler, mais seulement dans ce domaine-là, etc. En général, ils vont le faire assez bizarrement. Ce qui fait que, du coup, très souvent, les ESP, ils vont garder le même objectif de vie pendant des années. Tu vois, individus introvertis, ils vont vraiment être super bornés. Ils vont dire, non, c'est ça que je veux faire. Tu les re-rencontres cinq ans plus tard. Ils te disent toujours, ouais, j'ai toujours cet objectif-là. Et évidemment, ils passent beaucoup plus de temps à juste s'amuser à faire n'importe quoi au jour le jour. Donc, leur objectif n'avance pas. Mais ils ont toujours le même objectif, parfois, pendant des années, etc. Genre un rêve, le truc qu'ils veulent faire, leur intuition introvertie. Ils vont être très bizarres avec. Ils vont être, en général, assez peu équilibrés, vachement abusifs, tu vois. Enfin bref. Vraiment, du coup, fermés d'esprit par rapport à ça, etc. Alors qu'ils passent leur temps à faire n'importe quoi partout. Les ENP, c'est pareil, mais du coup, avec la sensation introvertie. Ce qui veut dire que, eux, ils ne vont pas garder les mêmes objectifs, les mêmes rêves pendant longtemps. Mais ils vont souvent garder les mêmes objets, les mêmes vêtements pendant longtemps. Le même monde réel, en fait. Parce que c'est le seul moyen pour eux d'avoir un peu de certitude dans leur vie. C'est le seul endroit où il y a des informations qu'ils connaissent, où les choses, elles sont organisées, etc. Le reste de leur vie, c'est du chaos tout le temps, partout. Et ils aiment beaucoup ça, mais on a besoin de l'observation introvertie. On a besoin de savoir à quoi s'attendre. On a besoin d'avoir un endroit où on est chez nous, où on connaît, où on maîtrise. C'est nécessaire pour survivre, en fait. Et bien évidemment, je ne précise pas que tout ça n'est pas conscient. Évidemment, les ESP ne font pas exprès d'avoir le même objectif. Les intuitifs extra-artis ne font pas exprès d'avoir les mêmes vêtements, etc. Et ça, c'est marrant parce que ce sont justement des choses que leur entourage va leur faire remarquer. Le fait qu'ils mettent tout le temps les mêmes vêtements, c'est très souvent leurs amis, leurs familles qui vont leur faire remarquer parce qu'eux, ils n'en ont pas conscience. Et c'est pour ça que c'est toujours drôle quand les gens me disent « Ouais, mais moi je me connais, je sais que c'est ça mon type de personnalité. » Et non, tu ne te connais pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses vraies dont tu ne te rends pas compte. Et tu ne te rends compte que quand les gens te disent « Eh mais tu remarques que tu mets tout le temps les mêmes vêtements, par exemple. » C'est inconscient, ce n'est pas possible de se rendre compte. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas se croire nous-mêmes, pas faire confiance à ce que nous, on pense de nous-mêmes si on veut vraiment savoir qui on est. On est, si ce n'est pire, on est au même niveau que les autres pour savoir qui on est réellement. Vraiment. Je pense que c'est même pire. Mais disons vraiment au même niveau. Pas plus, surtout pas. Et probablement pas moins non plus. Même si je pense que peut-être. Il y a des fois certains éléments qui vont même amplifier ça. Les ENP, par exemple, c'est encore pire parce que leur intuition extra-herty, elle est tout en haut et leur sensation extra-herty, tout en bas. Donc, il sera encore plus bizarre avec cet axe-là que les doubles observateurs qui auront une très bonne intuition extra-herty, certes, mais bon, c'est quand même leur deux fonctions du milieu. Les ENP aussi, ça amplifie la chose parce que les vêtements, avoir des beaux vêtements, c'est un truc de SF, tu vois, avoir des objets concrets que tu vas valoriser. Du coup, c'est vrai qu'ils ont tendance à s'en foutre encore plus. J'ai mon pull jaune, là, par exemple, que j'étais tout content d'avoir acheté il y a plusieurs mois de cela. Je n'habitais même pas au même endroit. Bah, je l'ai encore et je l'ai encore souvent. Comme si c'était un truc nouveau, tu vois, alors que je l'ai depuis maintenant longtemps. Mon fameux pull jaune, elle fameuse au pull jaune. Bah, enfin, il est juste là, attendez. Oh, bah, c'est magnifique, ça, hein. C'est super. Donc, du coup, les ENP et les NT, donc, les ENTP, du coup, techniquement, ce sont les pires. Ceci explique cela. Oh, bah, c'est magnifique, ça, hein. C'est d'ailleurs vachement drôle quand on voit des gens comme la Carologie, par exemple, qui fait une vidéo pour dire pourquoi je n'achète plus de vêtements depuis deux ans. parce que souvent, très souvent même, il y a des choses comme ça que les gens, ils vont faire en pensant, en tout cas, que c'est un choix. C'est parce qu'ils ont une prise de conscience. C'est parce que si, c'est parce que ça, tu vois. Si tu lui demandes pourquoi est-ce qu'elle n'achète plus de vêtements depuis deux ans, elle ne te dira jamais que c'est parce que, ah non, bah, c'est ma personnalité. Mais il se trouve que c'est hasardeux. Une ENP qui, naturellement, va avoir tendance à ne pas avoir beaucoup de vêtements, à ne pas spécialement chercher à changer, comme ça, les objets concrets du monde réel tout le temps. Comme par hasard, c'est cette personne-là qui prend la décision délibérée et parfaitement réfléchie de ne plus acheter de vêtements. Parce que, par exemple, Alpha One, je ne le vois pas dire « je n'achète plus de vêtements pendant deux ans ». Le gars, il est encore parti des Valézières Alfloren. Tu vois ce que je veux dire ? C'est, si lui, il faisait ça, là, je me dirais « Ah ouais, effectivement ! » Si Hellcat, elle faisait ça, je me dirais « Ah ouais, effectivement ! » Ok, alors, comme vêtements, j'ai un jeans bleu simple, un t-shirt blanc simple, une chemise oversize Christian D'Or que j'ai eu en friprie à genre 5 euros. Alors là, c'est une robe avec un effet satiné mais qui est extensible, un peu le noir basique. Alors, vous verrez après, mais il s'agit d'une robe bustier qui est hyper longue et une veste en jeans légère. Et j'ai seulement deux accessoires, donc j'ai un petit sac à main et une ceinture à œillettes. Plutôt simple. Parce que eux, sensation extra-artie dominante, si elle se dit « Je n'achète plus rien pendant deux ans, waouh ! » Ce serait vraiment un truc de ouf pour elle. Pour une ENP, ça va. Mais enfin, un BG, tu vois. Propre. Enfin, qu'elle fasse que c'est bâle. Ce n'est pas pour dire que du coup, c'est nul ou je ne sais pas quoi. Tant mieux pour elle. Mais c'est juste que… Enfin bref, vous avez compris. Donc voilà, pourquoi est-ce que les intuitifs extra-arties portent tout le temps les mêmes vêtements ? Enfin, ils ne font pas exprès. Mais pourquoi est-ce qu'ils le font sans faire exprès ? Enfin, pour ce que j'ai dit en fait. Je ne vais pas résumer. Oui, sensation extra-artie impérieure, machin, machin. Seul endroit de certitude, blablabla. Allez, ciao ! C'est bon, c'est terminé. C'est magnifique ça, hein ? C'est super.